Être opérationnel tout le temps, sur toutes les routes. 20 ans que le bataillon Narchon a été créé. A son origine, il fallait assurer la sécurité de la région Ephraim, au cœur des territoires, l'une des plus grandes et des plus complexes aussi. On parle des menaces d'attaque à l'arme à feu, de jets de pierre, de lancers de cocktails Molotov. Ça fait partie des menaces principales de la zone, sans parler des menaces d'infiltration terroriste dans les localités. Le lieutenant-colonel Fares est commandant du bataillon Narchon. Son crédo, tolérance, zéro. Au cours des deux derniers mois, le bataillon a réussi à réduire de manière significative les attaques terroristes. Mais cela exige une activité opérationnelle constante. La menace est bien réelle. Les points faibles opérationnels n'ont pas disparu. L'une des principales menaces, ce sont les attaques à l'arme à feu contre les véhicules en mouvement, sur les routes et bien sûr l'infiltration terroriste dans les localités. C'est exactement ce à quoi notre bataillon s'est entraîné en septembre dernier. C'est-à-dire ? Deux attaques terroristes dans deux endroits différents, infiltration dans une ferme. « Je vais vous y emmener ». On voit ici les images de l'arrivée sur place de Faez et de ses hommes. De la prise d'informations et de l'assaut donné contre des terroristes qui continuent d'ouvrir le feu dans leur direction. Deuxième exercice, des tirs contre un bus qui s'est retourné, ce qui a rendu l'incident d'autant plus complexe. D'autant que ce jour-là, le général de la région centre, Tamir Yedai, était présent pour superviser les opérations. Au cours de l'exercice, les différents scénarios ont été examinés conformément à l'évaluation de la situation et en fonction des événements passés et en l'état de préparation face aux événements futurs. Nous concluons l'exercice avec satisfaction sur le degré de préparation et d'opération des forces sur le terrain et avec un certain nombre de sujets que nous devons étudier et approfondir plus tard. Nous ne sommes pas dans la fiction, c'est la réalité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cela fait partie des menaces qui pèsent sur la région. Faès ne veut pas parler de troisième intifada. Sa mission se résume avant tout aujourd'hui à maintenir le calme en surface. Pour ce faire, ces hommes sont déployés sur tous les points d'observation pour avoir une vue d'ensemble, aidés aussi par des mini-drones. Ce que vous voyez ici, c'est un point d'observation qui domine le chemin qui descend du village de Nabi Salah vers la route principale qui a une vue sur la source d'eau Mayam Meir où vont se baigner des Israéliens. Et le village israélien de Nevetzouf-Halamish. On parle ici d'un point d'observation statique et d'une patrouille dotée d'un drone qui a une vue d'ensemble. Cela nous donne vraiment un avantage en termes de collecte de renseignements et le cas échéant permet d'alerter les patrouilles si nécessaire en cas d'attaque terroriste dans cette zone. Comme ici, devant l'entrée du village de Dherabou-Méchal, l'un des villages les plus hostiles de la région, un bastion du Hamas. J'ai deux pierres, deux cocktails Molotov, deux bombes artisanales. Ce à quoi doivent faire face ces soldats au quotidien. C'est aussi depuis ce village que sont partis les trois terroristes qui ont tué la jeune garde frontière, Adas Malka, en 2017 à Jérusalem. Ce type de barrage filtrant sert à arrêter des personnes recherchées par le Shabak. Mais on parvient aussi à mettre la main sur des armes, des couteaux, de fortes sommes d'argent qui financent le terrorisme. Nous opérons aussi à l'intérieur des villages, de jour comme de nuit. Des opérations d'arrestation de personnes recherchées qui ont lieu au minimum deux à trois fois par semaine. On reprend alors la route en direction de cette fameuse ferme. Celle qui a servi de cible au cours de l'exercice de l'état-major en septembre dernier. Isolée, on peut y accéder par un seul chemin étroit et rocailleux. Un vrai enjeu stratégique pour l'armée israélienne. Les terroristes doivent parcourir une distance de 2 à 5 km de marche pour rejoindre les régions de Binyamin et d'Ephraim. En cas d'incident, la seule réponse pour notre bataillon, c'est de donner un assaut immédiat, lancer l'enquête et quadriller la zone pour retrouver et neutraliser les terroristes. Cela oblige donc à une entente parfaite entre mon homologue de la région de Binyamin et moi-même, pour gérer ce type d'incident. Infiltration meurtrière à Khalamish. Attaque à l'arme à feu et à l'explosif dans l'une des sources d'eau de Dolev. L'armée israélienne le sait. Ce paysage très pastoral peut se transformer en zone de guerre en quelques secondes.